L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour ce rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Groutier, le nouveau directeur régional de l'INSEE. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre parcours, peut-être au sein de l'INSEE, de manière générale ? Au sein de l'INSEE, juste avant d'arriver à Toulouse, donc en juillet dernier, j'étais responsable de la conception des enquêtes sur la statistique industrielle, donc suivi de la production, enquête sur les investissements pour protéger l'environnement, des choses comme ça. Et avant, j'ai eu essentiellement un parcours régional. J'ai été avant directeur régional en Alsace, directeur régional adjoint et chargé des études en Pays de la Loire. Et j'avais commencé ma carrière à Lyon, en Rhône-Alpes. Quels sont vos projets pour l'INSEE à Toulouse ? Je dirais que mon premier projet, c'est que je récupère une direction régionale qui fonctionne bien. Et donc déjà, je dirais, de ne rien casser de ce qui fonctionne. Après, il y a des projets importants de réorganisation des travaux de l'INSEE, de la répartition régionale des travaux de l'INSEE. Et en particulier, Toulouse doit récupérer beaucoup d'enquêtes faites auprès des entreprises sur des sujets divers, l'innovation, l'usage des technologies d'information. Récupérer, c'est-à-dire ? C'est des travaux qui sont faits pour l'instant dans d'autres directions régionales de l'INSEE, ou répartis dans toutes les directions régionales et qui vont être concentrés sur Toulouse. Donc on doit mettre en place, dans les 2-3 ans qui viennent, une assez grosse équipe de 30-40 personnes qui gérera une bonne partie des enquêtes auprès des entreprises pour l'ensemble de la France. D'accord. Le deuxième axe qu'on souhaite développer, c'est rendre plus visible et améliorer nos prestations d'études et d'analyses dans le domaine économique pour les décideurs publics régionaux. C'est une direction importante ? C'est 250 personnes, 220 en bureau à Toulouse et 30 enquêteurs sur le terrain et ça fait partie des 5 ou 6 grosses directions régionales de l'INSEE. Dans le cadre de cette réorganisation de vos services, il va y avoir des recrutements, des mutations qui commencent à s'organiser ? Non, on est comme toutes les administrations, plutôt en phase de réduction des effectifs. Donc l'objectif c'est de faire un peu plus avec à terme une trentaine de personnes en moins. Oui, j'étais loin du compte en parlant de recrutement. On va quand même beaucoup recruter parce que l'autre caractéristique c'est qu'on va avoir un très fort renouvellement des effectifs. Sur les 250 personnes qui sont là aujourd'hui, dans 5 ans il en restera une centaine. Donc pour être 220, il faut qu'on fasse venir de l'heure 220 nouvelles personnes. Donc ces nouvelles personnes, elles pourraient avoir quel profil ? Vous allez recruter quel type de poste ? On recrute, comme toutes les administrations, via les concours. Donc on aura aussi bien du niveau, ce qu'on appelle dans l'administration du niveau A, donc des gens qui sont recrutés sur concours avec un troisième cycle d'économie ou à la sortie des classes préparatoires scientifiques et qui font 2 ou 3 ans d'école d'ingénieurs. Puisque l'INSEE a 2 écoles d'ingénieurs ou le niveau contrôleur qui normalement recrute au niveau bac mais dans les faits, la quasi-totalité ont au moins un master ou une licence. Alors vous avez au sein de l'INSEE une vision particulièrement réaliste de l'économie régionale. Comment se porte de votre point de vue Midi-Pyrénées aujourd'hui ? Pour nous, on a plutôt une vision relativement positive de l'économie de Midi-Pyrénées. Je dirais qu'on est sortis de la crise mais qu'on ne l'a pas encore effacée. On est sortis de la crise parce qu'il y a clairement, l'activité redémarre dans pas mal, je dirais, de secteurs clés de l'économie. En revanche, on ne l'a pas effacée parce que, je dirais, la croissance qui n'a pas été faite pendant les années, notamment fin 2008-2009, des parts attrapées. Et au moins au plan national, les analyses un peu plus poussées qui sont faites par mes collègues de la direction générale disent qu'on ne le rattrapera jamais, si on peut dire. On repart avec un même taux de croissance qu'avant crise mais à peu près 5 à 6 points de PIB plus bas. Merci Jean-Philippe Routier, directeur régional de l'INSEE, d'avoir été notre invité. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada